Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment scénariser un module e-learning. Dans le cadre de votre projet Digital Learning, la scénarisation de votre unité d'apprentissage se situe dans la phase de conception, juste après la conception générale, mais juste avant le storyboard. De plus, comme chaque étape de projet, il conviendra de recéter cette étape de scénarisation. Pour vous donner une vue globale d'un dispositif et pour que vous puissiez identifier à quel endroit se situe votre unité d'apprentissage, que l'on peut appeler aussi module ou unité d'enseignement, voici une structure avec un parcours découpée en unités d'apprentissage et chaque unité d'apprentissage composée d'activités et elle-même structurée en écran. Notre objectif dans cette vidéo sera donc d'identifier toutes les étapes qui vous permettra de transposer le contenu d'un expert métier en module e-learning et nous verrons ensemble que c'est un processus structuré en plusieurs étapes progressives. La première étape va consister à définir l'objectif pédagogique de notre unité d'apprentissage. Une chose importante, pour chaque unité d'apprentissage, il convient d'avoir un seul objectif pédagogique. Pour rappel, l'objectif général de formation est la compétence que les apprenants devront atteindre à la fin de la formation. De plus, il est important de bien formuler les objectifs pédagogiques avec des verbes d'action et des conditions de réalisation, ce qui vous permettra de mettre en place par la suite une évaluation adaptée à ces objectifs et conditions. Pour cela, vous pouvez vous référer à la taxonomie de Bloom qui vous aidera à formuler vos objectifs pédagogiques. Voyons maintenant la deuxième étape, qui va consister à raconter le contenu brut auprès de votre expert métier. L'expert métier vous apporte la matière première, soit le contenu métier sous la forme d'un fichier Word ou PowerPoint, par exemple. Ensuite, votre rôle entre concepteurs pédagogiques sera de transposer et d'organiser ce contenu brut en matière pédagogique à scénariser. A cette étape, on va définir un fil rouge. Ceci n'est pas obligatoire, mais conseillé. Pour rendre l'histoire de votre unité d'apprentissage plus attractive. Par exemple, dans votre UA, on peut imaginer un duo expert-novice. L'expert présente l'objectif de l'UA, puis dans les écrans suivants, il accueille un novice auquel il va transmettre son savoir. Puis se joue un jeu de questions-réponses entre le novice et l'expert. Voyons maintenant la prochaine étape dans laquelle on va définir la démarche pédagogique du module. Nous avons la démarche inductive, qui fait appel à un raisonnement qui va du particulier au général. Dans cet exemple ici, on va présenter à l'apprenant une étude de cas, qui sera suivie d'un exercice, puis d'une remédiation sous forme de feedback. Puis, à la fin de son UA, on va lui proposer un apport notionnel. La démarche inductive est généralement utilisée pour des apprenants experts, ou des sujets sur lesquels l'apprenant est déjà censé avoir des bases de connaissances. Ensuite, nous avons la démarche déductive. Elle fait appel à un raisonnement qui va du général au particulier. Ici, on propose à l'apprenant un apport notionnel, qui sera suivi d'un exercice, puis d'une remédiation. La démarche déductive est souvent utilisée pour des apports nouveaux à la destination d'un public novice sur le sujet. Et un dernier conseil à vous donner sur la définition de la démarche pédagogique. On choisit sa démarche en fonction de son public cible, du contenu et de l'objectif du module. Après avoir défini la démarche pédagogique, on construit un scénario pédagogique abstrait. Un scénario pédagogique abstrait est le déroulé du scénario de la formation. Il décrit sous la forme d'un schéma les composants de la situation d'apprentissage. Dans ce cas ci-dessous, qui est basé sur une démarche déductive, on va indiquer les étapes de votre UA. On va avoir une étape de présentation du module. On le verra plus tard, elle pourra contenir par exemple une activité de type introduction et objectif. Puis une seconde étape qui sera basée sur une démarche déductive. Et une troisième étape sur la conclusion du module. On le verra aussi, elle pourra contenir une activité synthèse et bilan. Un dernier conseil que je peux vous donner dans la conception de votre scénario pédagogique abstrait. Vous pouvez le faire avec un outil de mind mapping comme X-Mind ou alors. Avec les fonctions de dessin de PowerPoint. Nous arrivons maintenant à la dernière étape. Et nous allons définir ici la structure de votre UA. Donc à partir de votre scénario pédagogique abstrait, on va détailler la structure de votre UA. Et définir les activités de votre unité d'apprentissage. Cette avant-dernière étape est importante. Car elle sera préparatoire à votre storyboard. Donc ici, à partir de cet exemple de scénario, on va structurer sous la forme d'activités, le système d'entrée, le système d'apprentissage et le système de sortie de votre module. Dans notre exemple ici, nous aurons un système d'entrée qui sera composé d'une activité intro, qui aura pour rôle de présenter le titre du module, suivi d'une activité objectif, qui aura pour rôle de présenter l'objectif pédagogique du module avec sa durée. Puis nous aurons par exemple une activité consigne, qui sera une page d'aide à la navigation. Alors continuons avec notre système d'apprentissage, où nous allons trouver ici un apport notionnel, qui sera donc une activité de type vidéo, qui sera présentée avec notre duo novice-experts. Puis nous aurons de manière consécutive deux activités, un QCM et une activité de type appariement, qui sera en fait l'évaluation formative sur la notion précédente. Puis nous terminerons par un système de sortie, qui sera composé de différentes activités. Une activité bilan, qui informera l'apprenant du score qu'il a obtenu sur l'évaluation formative. Puis une activité synthèse, où l'apprenant sera invité à télécharger une synthèse sous la forme d'un PDF par exemple. Puis une activité de type conclusion, qui informera l'apprenant que son module est terminé et qu'il peut se le quitter. Nous voici à la fin de cette vidéo. Nous avons vu ensemble que la transposition d'un contenu d'un expert métier en unité d'apprentissage était un processus structuré en 6 étapes progressives, mais aussi dans votre capacité à proposer un module ludique, qui capturera l'attention de l'apprenant tout en répondant à son besoin de formation. Cette vidéo est maintenant terminée, et je vous invite sur les formateurs du web pour d'autres articles et vidéos sur le digital learning.